La grande nouveauté, c'est déjà, j'insiste bien, le 2 et 3 mars, il y a ce qu'on appelle les grands spectacles, avec 7 ou 8 artistes, je ne sais plus, 7 ou 8 artistes, durant ce week-end au Havre d'Olonne, qui fait 4 séances, 800 places, qui fait 3200 places disponibles pour le grand public, ça c'est très important. Le week-end d'avant, au Havre d'Olonne, on a changé la formule, donc comme il n'y a plus les grands spectacles, nous avons souhaité, le samedi, faire un spectacle grand public, mais j'irais tout public, mais axé sur la magie de proximité, qui s'appelle du close-up, mais il y a des grands écrans, et j'ai choisi un artiste qui s'appelle Maurice Douda, qui raconte la vie de Richard Marcus, qui est le plus grand tricheur du monde, et il va rentrer dans sa vie, c'est très théâtralisé, il va nous expliquer ses méthodes de triche, il va nous faire des démonstrations de triche et de cartes, c'est totalement incroyable, c'est unique en France, peut-être même unique au monde comme spectacle. Et bien parce que moi-même je suis magicien, que je suis directeur artistique dans 5 festivals en France, depuis 15 ou 20 ans, et que je suis aussi programmé comme magicien dans différents festivals à travers la France, ce qui me permet moi de découvrir les artistes, et puis je voyage beaucoup, comme je suis magicien, et que je travaille avec des magiciens, je rencontre d'autres magiciens, entre nous, on se connaît, et puis je découvre les nouveaux talents, etc. Mais je vous avoue qu'au bout de 15 ans, pour se renouveler, garder ce niveau, ce niveau au top niveau, il faut se déplacer dans le monde entier pour découvrir les gens. Ce sont des spectacles qui sont des spectacles populaires, ce sont des spectacles qui sont des spectacles familiaux, et ce sont des spectacles qui s'adressent au plus grand nombre. Et quand je dis des spectacles familiaux, nous avons, vous savez, au sable, pour tous nos spectacles, une politique d'accueil du jeune public, puisque le tarif pour les jeunes publics, pour les enfants, accompagnés par leur famille, est limité à 2 euros. Ça, c'est un souhait de la ville, même du maire Yannick Moreau, qui souhaitait attirer les familles avec des jeunes enfants, même que les jeunes puissent accéder au théâtre, à des festivals, donc moins de 16 ans, c'est 2 euros, ça c'est du jamais vu, mais c'est un souhait de la ville. Je crois que pour 22 ou 25 euros, on assiste à un festival d'une qualité comme ça, c'est inédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada